tu m'as déjà vu galérer sur la moto tu m'as déjà vu galérer dans des tripes qui ne se sont pas passées comme ce qui était prévu tu m'as déjà vu galérer dans des organisations mais là tu prends tout ça tu les réunis en une et même vidéo j'ai jamais eu autant de galère dans ma life que sur cette semaine en Espagne on va faire un format beaucoup plus simple que d'habitude où il va y avoir de tout je vais vous montrer tout de A à Z notre semaine les bons moments comme les mauvais moments les moments où on était dégoûté, les moments où ça s'est très bien passé je pense qu'à la fin de cette vidéo tu peux te dire ok ça va, moi j'ai de la chance mec ça a abusé toutes les couilles qui me sont arrivées je te assure la vidéo ça veut dire mec on est vu jusqu'ici et on va pas pouvoir faire un exemple on est fin septembre il fait 75 degrés ici c'est abusé 4 victimes toujours recherchées 2 morts et 4 continuent pour le moment ement le bureau mec la cub a prend le près de gros une usine les prend le mais comment il tombe mec c'est interpr illustration c'est quoi, c'était un poids à l'向 qui seem mec s'il est fermé j'petive un blanc il est fermé le génie p*** mec toutes nos plans de la semaine ton va lourd du bruit quand on ouvre la porte mec moteur serré Hola señor, como estas ? Muy bien. Le pire début de vidéo. Là je suis en train de vlogger et je suis juste au dessus de genre plusieurs mètres. J'ai vraiment pas peur avec la cave. Les gars on vient d'arriver en Espagne. On est à, au final on sait même pas où on est. Pineda. Alors je vais vous faire un petit topo sur le trip. Comment ça se fait qu'on est arrivé là. Demain on part rouler au CDG Park. Non pas du tout. Au Golf MX Park. Un terrain là où ils ont fait le test des stars. Le terrain il a l'air incroyable. On a vu les stories tout à l'heure. Il a l'air énorme. Et en fait là on s'est retrouvé du coup dans un petit appart. C'est mon pote Yo là. Qui m'a dit ouais gros j'ai un petit appart en Espagne. C'était chaud on y va. Et on va rouler toute la semaine. Du coup j'ai dit vas-y let's go on va faire un vlog de malade. J'étais chaud. J'étais chaud patate. Il m'a dit c'est à Luret del Mar. Hier enfin ce matin du coup on est parti. Il était 8h du matin. On regarde 5h de route. Alors qu'on avait vu 2h30 depuis Luret del Mar. Toulouse Luret del Mar. Normalement il y avait 2h30. 3h30 ? 3h30. J'ai fait le marché. Et là 5h de route. Bon on dit vas-y bizarre mais on y va. On arrive ici. On se rend compte qu'on est à combien de kilomètres de Luret del Mar ? 1h30. On est à 1h30 de Luret del Mar. On n'est pas du tout là où on croyait. L'opposé complet. Bon je vais vous faire un petit round tour. Big Télé. 2 lits king size. Cuisine à l'américaine. Aïe. Cuisine à l'américaine. Téma la cuisine immense mon ref. Pour les petites anecdotes déjà de la soirée. On s'est dit on arrivait là on ne voyait aucune couette. Du coup on avait le seum et tout. On va faire les courses et tout ça pour tout préparer pour la semaine. On achète des couettes les moins chères à Lidl. 25€ mec. 25€ par couette. On avait le seum. Et là on a ouvert tous les placards. Sauf celui là. Où il y avait les couettes ? Avec les petits palmiers derrière. Donc là l'objectif de cette semaine clairement c'est de faire un maximum de terrain de ce côté là de l'Espagne. Donc il y a le Rock O's Ranch, il y a Red Sand, il y a Golf MX Park, CDG Park, il y a Valgor Gouena. Il y a énormément de terrain et l'objectif c'est de tous les faire. Ça va être du ride, du ride, du ride. Donc je vais vous faire un vlog complet où vous allez voir toutes les aléas de notre trip. Et autant vous dire que je pense qu'il va y avoir quelques-unes. Du coup maintenant la caméra elle sera greffée à moi et vous allez tout voir. Ça va être cool. Ben ouais mec j'ai pas trop de lumière dans la douche. Appuie sur le miroir. En fait c'est le miroir qui fait... Putain c'est un miroir tactile. Et là donc ce qu'on a appris c'est qu'ici en Espagne il y avait au taquet, au taquet de vol de moto et tout ça. Donc on a essayé de les sécuriser au maximum en mettant des alarmes et tout ça dans le camion. Parce que les vols de moto ici c'est abusé, il y a que ça à ce qu'il fait. Donc on a essayé de le coincer les portières, enfin bref. Mais on est un peu comme ça quand même. Here we go and the MX Golf Park Geyser. Là les gars il est 7h15 du matin, tous les espagnols ils dorment. Mec je te jure les ascenseurs ils marchent quand ils veulent. Ils prennent des RTT comme ça eux. Là les gars on va voir s'il y a toujours nos motos et notre camion. Challah comme on dit en Espagne. Porteria. C'est vrai parce que sur la porte ils te notent que c'est une porte. J'espère qu'on va pas mettre de la merde en essence. Parce que moi je m'y connais rien du tout. En essence espagnole. Wow mec ! Sur le TPE elle m'a dit 38 euros. Sur le TPE elle m'a dit ouais c'est 38 euros. J'ai payé 38 euros et là ça me met 43 euros sur le ticket. Il y a 5 euros de taxe. Mec il est chaud pour tout. Une boulangerie. Viva Espagne ! Wow ! Wow ! Bon les gars ici c'est abusé. En Espagne t'as soit une SIAT soit une Volkswagen. Y'a que ça. Y'a que ça. Oh une moto, une moto, une moto. Oh ! On le croise par contre. C'est pire qu'on le croise du coup. Tu sais t'as mis l'adresse Waze ? Oui. T'es sûr que ça tombe au même endroit que l'adresse sur le terrain ? Oui. T'es sûr hein ? A 2000%. Si ça tombe pas au même endroit on fait quoi ? En photo. T'as un gage. Tu dois rouler sans casque. Wow ! Golfer Mixed Track. Par contre si on me redit un jour quand je ferai de la moto dans un terrain de golf. Je pense que je prends combien d'inscription je prends pour 20€ ? Je suis un PD je donne plus. 35€ ? 35€. 35€ frère. Dès que je m'arrête j'espère qu'il refait la piste. Je lui dis manière hein. Dès qu'on s'arrête je veux un coup de bombe. Mais les Espagnols ils ont beaucoup de motos qui sont pas super belles. Tu sais par rapport à la France. Mais au taquet. Mec la France toutes les motos elles brillent prise. Ouais. Mais c'est abusé. Mais ici j'ai l'impression qu'ils sont plus là genre pour le kiff tu vois. Ouais genre. Pour le kiff d'un moto ils s'en battent les couilles de briller ou pas. Mais ça c'est plutôt stylé. Là j'ai le mort durant le trajet. J'ai niqué ma peinture. Là les gars on est sur une piste de type technique. Vous savez que ça fait bizarre. Sorti de l'été. Où tu avais tous les terrains qui étaient secs, béton. Tu roulais sur des terrains de BMX. Là tu arrives dans un endroit où il y a des gros rails. Il faut aller vite dans les rails. Merde j'ai pas mis mon parker. Il y a des sauts qui sont plutôt stylés. Mais grave technique. Je me régale parce que ça change de texture et tout. Après moi j'ai ce problème là. J'ai ce problème là que tu me donnes un champ de patate mec. J'arrive à m'éclater. Ça c'est hyper technique. Du coup j'apprends à rouler tout debout. Alors les gars faut que je vous raconte une anecdote qui m'est arrivé. Je change ma paire de rouge jusque là rien de ouf. Et en fait sur ma roue arrière j'arrêtais pas de crever. Je passais ma vie à crever. Je comprenais pas. Je roulais une fois je crevais. Je roulais une fois je crevais. Alors que moi je suis pas un mec qui crève tu vois. Je suis pas genre genre j'aime pas crever du coup je crève pas tu vois. Je comprenais pas là d'un coup je me mets à faire crever. Et je venais de changer la paire de roues. Je dis putain ça se trouve c'est une couille du style là il y a un rayon qui est desserré. Ça vient percer toutes mes chambres et tout. Non je trouvais pas et tout. Je roulais à 1 kg je crevais quand même et tout. J'arrivais pas à comprendre. Bien sûr le gripster il était bien serré. Ça y'avait pas de soucis. Mais je passais ma vie à crever. Et en fait je me suis rendu compte que comme à Yul. Quand j'ai monté la paire de roues. J'ai échangé les deux gripsters. Du coup de point de vue extérieur ça se voyait pas du tout qu'il y avait un problème à la roue. Parce qu'à un moment là je me suis dit putain mais quel coup j'aurais pu faire en montant une paire de roues pour que je fasse que crever. Et au final c'était les gripsters. Les deux gripsters échangés. Esparina. Chaine française. Française. C'est lycée ? Voilà. Le truc improbable. Improbable. La ligne elle est tordue ? Ah ouais de fou. Ah ouais elle rentre au taquet comme ça vers l'intérieur. C'est pour ça qu'il y a un truc alors. Ah ouais de mal de fou. Ah tu penses que tu es à la main droite ? Ah bah c'est bon. C'est vrai ? C'est vrai ? Ah tu contrôles le doigt comme ça si c'est sérieux ? C'est vrai ? D'as vu ce來? C'est parti ? Neniam pas hein ! Oh meg... oh le petit échouadata oh 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 C'est parti ! C'est une fin de journée Fin d'entraînement Fin d'entraînement On peut en trouver un entraînement plus une fin de roulage C'était bien cool Franchement bien cool T'as pensé quoi toi yo ? Au début de ce matin j'ai eu un peu peur Parce que c'était vachement technique Ça fait bizarre hein ? Ouais Mais surtout que nous on a revenu dans le sable jetier Et le sable était comme ça Et ça te bouge pas quoi Parce que là si tu prends pas l'ornière Il est hyper technique Je suis étonné que je m'en suis pas mis une Je suis étonné que j'ai même pas fait tomber le bouteau par terre Parce que plus d'une fois c'était chaud là dans les ornières J'avais l'impression de plus rien de contrôler Par contre j'ai pas ce que j'ai Mais j'ai une douleur dans le bas du dos Et yo le docteur m'a diagnostiqué un tassement des vertèbres Non Putain j'ai l'air que c'est pas ça Tu vois c'est une barre là Ouais c'est une barre dans le bas du dos mec Il y en a qui ont la réponse en commentaire Ouais si il y en a qui ont la réponse Est-ce qu'il y aurait pas un petit kiné ou un petit docteur qui regarde la vidéo ? Est-ce que je voudrais m'aider ? Moi j'ai du magnétiseur, docteur, kiné, ostéo Et j'ai pas fait de radio Péripatéticienne Péripatéticienne Esthéticienne Esthéticienne Vétérinaire, boulanger et tout En fait j'ai oublié du mauvais côté moi Ah des zombies je suis cassé moi T'es arrivé à la mire Je pense qu'il y a un peu de jet lag quand on est tellement descendu bas dans l'Espagne Que il y a un décalage horaire Tu roulais où toi demain ? Il va falloir que j'aille me doucher C'est deux semaines quand même T'as pas les horaires ? Bon allez je vais voir, je les appelle T'as un numéro de téléphone ? Si, Rocher Rocher était récente Comment pas ? Je leur ai dit Oh là quand est-ce que vous êtes ouvert cette semaine ? Ils m'ont dit Normalement la saison ouvre en novembre Ou le premier week-end de décembre Ça veut dire qu'on va pas faire drettes Ça veut dire mec qu'on est venus jusqu'ici Et on va pas pouvoir faire un somme Alors que ça a une heure et demie Alors que ça a une heure et demie Oh non Oh j'ai le mort Mec j'ai le somme Bon là les gars du coup on part faire un petit tour à sa loupe Du côté de Lyon et d'Elmar Quoi ? Pourquoi t'es travers ? À chaque fois il nous nique Quand on veut descendre Je me demande quand on monte Oui c'est vrai ça va ça Ça se trouve que c'est des ascenseurs qui font que monter Non mais putain on est trop con frère C'est ce qu'il est là Hé 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 il nous a pas dit qu'il était là Aussi il devrait faire un bide Non arrête arrête Mec la dernière fois on a fait ça On est resté bloqués donc vraiment Bouge pas Arrêtez avec ton vent rigolo Et là Et le concierge il est pas là pour donner Non arrêtez avec ton vent Mec un jour on va faire le paroisse En fait pourquoi tu mets pas du lave glace tout simplement dans ton truc ? Ouais parce que tu m'en poses des questions toi Vraiment tu mets du lave glace parce que ça marche trop bien En fait c'est un produit qui a été inventé sur les automobiles Ok Et euh tu appuies sur une manette Ouais Et tu vois je tourne en même temps Hop Ok Ok Tu fais un peu métro là depuis tout à l'heure Oui Et du coup en fait tu appuies sur une manette Et ça vient laver ton pare brise Ça s'appelle du lave glace Incroyable Voilà Et pour petite anecdote Mais ça fait pas longtemps que ça existe Euh ça commence à faire maintenant Ok Je pense qu'on était déjà né quand c'est sorti Ok d'accord Et euh Et pour la petite anecdote Ouais Si tu mets pas de lave glace Et que tu vas au contrôle technique Ouais Et bien c'est une défaillance majeure Non Donc tu peux prendre une contre visite Pour ? Un manque de lave glace Non Oh la vache Pourquoi en Espagne ça pue toujours ? Ouais je sais pas mec ça c'est une question aussi Euh en Espagne les gars ça passe Sa vie a puer L'Espagne pue Alors là Tu fais plus toi ? Ouais t'as failli écraser C'est quand même de ouf Le mec il regardait Il faisait coucou à la caméra C'est vrai On va entrer ici Ils sont fans des palmiers Je comprends C'est trop fan d'histo En France Il y a deux En Espagne Il y a Zeus Non mais on va pas aller manger McDo quand même mec On va manger un truc typique espagnol Je pense que si on peut manger des calamars En tout cas c'est Typique d'ici tu vois On trouve bien Les frites elles sont dégueulasses Non mais en vrai c'est pour goûter Après non La France Vraiment Faut qu'ils prennent l'exemple là-dessus On va pas faire les touristes à ce moment-là On va pas en France Non C'est pas possible On met juste dans une poche le store 2 Attends après Regardez Si on aurait joué à ça On aurait fait vraiment les parfaits touristes Ouais vraiment Genre les mecs achètent des bonbons Et bonjour 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 On est fin septembre et il fait 60 75 degrés ici C'est abusé Oh On fait pas de moto aujourd'hui Oh j'ai le seum Du coup là s'il se passe mon gars C'est qu'on est en pleine Espagne Sauf que quand on est parti On ne s'est pas dit qu'on allait regarder quel terrain on ouvrait C'est une manière Les terrains en espagnol sont toujours ouverts Gratessen thermés C'est des gépards thermés Il y a deux terrains qu'on voulait absolument faire Gratessen On savait que c'est un terrain compliqué Que tu te fais pas trop plaisir Mais faut le faire une fois dans un rêve tu vois Du coup on a bien le seum Aujourd'hui no No rail Et demain soir par contre on va partir faire un nocturne Ca ça va être cool On part faire un nocturne à Martones Ou Valgarguena Ou je sais plus Un bled en Espagne Faut que je taffe un petit peu sur la vidéo Sur des vidéos qui vont sortir On a un peu de trucs à avancer Et ensuite je pense que En après on va partir faire un peu de plage Ca va être cool Vamos a la playa A mi se gusta bailar Le ritmo de la noche Santo fiesta Wouh J'ai vraiment l'impression de sortir nu frère Sans chaussures ça fait bizarre En vrai d'ici on pourrait dire que c'est sti Mais mec t'imagines le nombre d'appart qu'il a le type Là c'est un mur d'appartement Je déconne je fais Mais frère Putain il est con ce mec C'est pas ouvert Les gars je crois qu'on pouvait pas se retrouver avec le plus Autant de vieux Sur terre mec On est dans le rassemblement des vieux Il y a pas une personne Qui a moins de 40 ans Regardez Ils sont tellement bien organisés qu'ils ont des pinces à linge Pour tenir la servette sur leur truc Je pense qu'on va se barrer à Barcelone Wouhou Wouhou Il est fermé ? Mec s'il est fermé Je peux être d'un blanc Il est fermé le genie Il est fermé le genie ? Et il est ouvert cette semaine ? Oui C'est 9h30 à 22h30 C'est 9h30 à 22h30 ? Putain mec Tous nos plans de la semaine tombent à l'eau Pour le bloc 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 Ouais, 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 c'est un gros pd ! Ouais, ouais ! Et genre là, si tu mets pas en bas phare, y'a plus rien ? Ben... Sa mère, on a plus de phare. Mec, y'a tout qui est contre nous. Mais qu'on va faire pour rentrer de nuit sur Autorousse ? Y'a pas. Ah mais quand tu croises du monde ? Ben ils sont ensemble à les couilles. Ok. Le bombe est de Barcelone à Toulouse, plein pas. Ouah, ça gèle le cerveau ! Allez, là on est parti pour... Valor Gorgüina ? Non. Valor Gorgüina ? Non. Val Gorgüina ! Mec, t'as vu que t'aurais même pas eu le droit à rentrer dans l'hôtel. Ah ouais ? Ouais. Ouais. Eh connard. Non, par contre, je conduis pas, gros. Pourquoi ? Non, vas-y, non, s'il te plaît, mec, j'ai plus le permis. Ah oui. Non, non plus, j'ai plus le permis. Non, enfin, j'ai fou... Fou... Allez, tu commis. Regarde, j'avais envie de commis. Oh, 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 attends, ça va être à droite, ça va être à droite. Bientôt à droite. Valor Gorgüina ! Au poubelle, au poubelle à droite, on fermé Valor Gorgüina. Je pense que c'est en bas. Est-ce à qui ? Mec, il a l'air incroyable. Oh, oh, oh. Ah ouais, vraiment, frère. Je veux être le premier à les rouler. Je veux être le premier à les rouler. Là, l'homme, frère. On va être... Mec, le terrain, frère. T'es-moi, t'es-moi, t'es-moi. Oh, oh. VAR GORGUINA ! En vrai, on les a lavé les motos. C'est pas ce qu'ils croient. En plus, les gars, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est 17h. C'est 17h, 20h, fin de journée, à la fraîche. Ça va pas toucher. Ça va pas toucher. Tu rigoles ou quoi ? Ça va pas toucher. Non, mec, je te jure, s'il est pété, tu m'en payes un peu. Faut que je m'habille, faut que j'aille rouler. Ouais, je vais remplir avec mon bidon, en plus. Non, si tu veux, je peux prendre le mien, je m'en fous. Je vais prendre le t-shirt, mais c'est le plus simple. C'est faux. Le rat, le rat, le rat. Oh, wow, wow, wow. Il va m'en foutre partout. Voilà, le rat, le rat. Oh, oh, oh. Oh, ben là, j'ai le filtre, mon pote. Adipé licence. Le rat, le rat, le rat. Putain, il est beau, le t-shirt que j'ai. Tu connais ? Tu vas voir les nouvelles collections qui vont arriver, mon pote. Je pense que t'es même pas prête. No joke everything. C'est ce que ça veut dire ? Ça veut dire, même pas c'est des lols. En anglais. Oh, c'est Pedro. Il est coq. Toujours il fait ça, il arrive ici, il klaxonne. Il est coq, putain. Ah, ça fait un moment, je l'avais pas vu celui-ci. Pedro, coq. Allez, here we go. En fait, on en savait pas, mais il y a une piste là, et une piste là-bas. Et on a payé 30 euros. Franchement, vu comment elles ont l'air d'être les pistes, ça a l'air raisonnable. Putain, j'ai un spi avant gauche, qui s'est mis à fuir. Vu que la semaine n'est pas finie, c'est pas la folie. Mais bon, tant pis. Ouah, ça glisse à mort. C'est dur béton en fait. Attends, mais je suis crevé de l'arrière, c'est pas possible. Ah non. Mec, la déception. Quoi ? La déception, mec. Il est fou. Ah ouais. Là, tu roules sur des œufs à mort. Alors que arrosé, mec. Ah ouais, il serait pépite. Les sauts, tout est trop bien. Ouais. Le tracé, il est trop bien. Le tracé, il est trop bien. Les sauts et tout. Mais mec. Ah bah, ils arrosent. Ah mais là, frère, ça va être patinois. Ah mais j'ai trop les boules, gros. Tu peux rien tenter. Mais là, il arrose sur du béton, mec. Ça va être patinois. Ça, ça va être patinois. Ça, ça va être patinois. Mec, ça me donne limite. J'ai envie d'aller rouler sur le terrain en fond, maintenant. Oh, le seum. Là, en gros, les gars, ils sont en train d'arroser à mort à mort. Ils ont genre deux springers pour tout le terrain. Et c'est en train de faire des crouches comme ça. Donc, c'était dur béton et arrosé par-dessus. Après, on se tape une heure et demie de route. Non, moi, je le savais. J'ai déjà des gens qui sont venus rouler avec l'Orbina. À ce moment-là, tu peux le voir sur nous et sur notre visage. On avait le seum. Le seum. Pour nous, la piste, elle allait être glissante. Ça allait être une vraie patinoire. Mais en fait, on a été hyper mauvaise langue. Tu vas le voir par la suite de la vidéo. La piste, elle s'est complètement transformée. C'est parti ! La piste donc, c'est parti ! C'est parti ! Le ménage pas , c'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! oh je me régale là en fait je pensais vraiment que le serial elle est drame par contre tu vois dans les séries de trous comme ça je sens les suspensions d'origine là je me régale il est 100 fois mieux en fait moi non plus je pensais que ça allait être patinois là ce que j'essaie de faire les boys c'est de rouler un maximum pourquoi tu crois que tu vois gros là les gars ce que j'essaie de faire c'est de rouler un maximum propre tu vois je mets des petits coups de gaz dans les trous essaye d'amortir un petit peu les dômes et tout ça et je me régale je me régale faut le dire au début je disais la piste ouais elle est bien béton c'est pas ouf ouais ils vont arroser ça va qu'ici il y en a arrête tout arrête tout je sais pas je sais pas je connais pas la piste je sais pas dire t'es trop bête de dire ça gros t'es trop bête non la piste c'est la folie ah ouais putain ça fait longtemps que ça n'avait pas fait cette sensation là de pas vouloir arrêter de rouler 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 parce que là pour goût c'était vraiment c'est régalable mais le mec c'est fou comme c'est le jour et la nuit le mec il a passé 30 secondes d'arrosage là il va être 20h ça fait bizarre de rouler jusqu'à 20h le soir genre t'as l'impression que t'es encore dans ton terrain chez toi tu sais où tu roules le soir avec tes potes et franchement c'était la folie je suis dingue la gopro elle a pas filmé notre dernière session on s'est vraiment régalé commençait à tendre la moto le bâtard et j'aurais pu avoir des rushs vraiment joli mais là on va tout charger et on va aller graille et après on continue notre trip Spagna oh les con ils ont oublié le dé oh les con ça c'est Jojo qui est qui c'est un grand buffet le bout de chat il passe entre les deux là t'es pas capable on coule on coule on coule encore un petit peu un poil tu touches presque voilà top tu prends moins de place qu'une voiture alors les gars on vient de s'exploser le bide dans un resto chinois et là j'en peux plus entre le resto ron qui m'a pété le bide et la moto qui m'a pété tout le reste des muscles qui me restaient tout à l'heure on était au resto les gars et là il y a pas une serveuse qui allait se battre avec un pire ou acculer ou pète l'immeuble oh oh bonne nuit à demain 4 minutes 4 minutes 4 minutes 4 minutes maman ah oui mais c'est vraiment genre en pleine ville ah non j'ai pas mon nom bon bon c'est archistique il y a plein de sunset incroyable incroyable on va partir rouler il y a Yo qui est déjà parti essayer la piste là je vais partir rouler j'ai hâte on enfile le casque on passe en mode go pro let's go on en bas c'est qu'il y a personne sur la piste sur la piste pro j'espère qu'elle est pas fermée et qu'il y a pas que la piste d'enduro oh j'aurai trop le sami oh mais lui on dirait un 50 écoutez le il a pas de vitesse mais mec c'est pas la piste c'est pas la piste du rocosse ici bonjour excusez-moi je suis français où est-ce que tu peux aller avec la piste grande ou non ? non, la piste grande aujourd'hui non ah ok c'est cerré ? c'est seulement cette c'est qu'elle n'est pas fermée c'est qu'elle n'est pas fermée c'est qu'elle n'est pas fermée parce qu'il faut mettre la terre ah ok ah je crois que c'est la piste grande non, c'est la piste grande mais aujourd'hui seulement ici ok ok c'est qu'elle n'est pas fermée ? c'est ouvert ou non ? non, non non je ne sais pas quand elle va ouvrir parce qu'il faut travailler beaucoup encore la piste n'est pas en conditions ok ok c'est qu'elle n'est pas fermée ? ok 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 no problem gracias on va au Roco le seul jour où la piste est fermée mec la grosse piste elle est fermée ah ok donc en fait on a payé 30€ pour ça on a payé 30€ pour ça on a payé 30€ pour une frairie et samedi c'est pareil hein samedi c'est pareil mec j'ai le seum frère putain il nous arrive que des merde j'ai le son c'est pas un peu c'est parti c'est parti hein c'est parti c'est parti c'est parti mais quand on dit c'est parti c'est parti C'est parti. 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 Viva España. T' couleille. J'ai vu l'envéné. Il va pas y avoir de roulage les potos. Là. Ça va être sans motos. Putain ! Le dégoût. J'espère que demain on va faire plus loin. J'espère que demain on pourra faire la moto. Non. NO. Mais mec c'est la�� maconné. Mais what. Mec ! Attends mes frères, mon camion il est garé où là ? Il est là, il est là ! Il joue pour la télé ! Mes frères ! Oh la vache ! Et là on x2 la télé ou c'est elle qui va très vite ? On dirait un vocal snap quand t'accéléré ! En gros faut qu'il prévoie de nombreuses arrivées dans les hôpitaux Par contre nous notre camion il est en contre-bar Enfin avant que tout le parking soit inondé quand même Mec quand tu fais le topo de toutes les galères qu'on a eu On en trouve que ça ne pouvait pas mieux finir Je pense qu'on ne pouvait pas mieux finir que de l'inondation En plus ça va parce qu'on a des phares et tout ça C'est pour rentrer genre pour être en toute sécurité Quatre victimes toujours recherchées, deux morts et quatre Continuent pour le moment, le bilan humain de la catastrophe Qui a surtout retouché la région de Tarragone Les dégâts dus aux inondations dans la ville C'est chaud là Tout à l'heure on était devant la télé à écouter les infos On était à Tarragone, Salou, Salou c'est l'endroit où on est Et on rigolait comme des connu tout ça mais on ne s'est pas dit On va aller voir nos camions Ouais j'ai les clés Et là on vient de regarder rien que juste ici Tout est sous l'eau Tout est sous la flotte Du coup on va quand même aller voir dans quel état est mon camion Et le trip est en train de prendre un nouveau penchant C'est à dire que si on voit que ça commence vraiment trop trop à craindre Nous on a rien à perdre on prend la route maintenant et Et on trace quoi Wow mec Oh la vache Oh la vache Oh la vache Oh non mon camion il est au sec Oh mec Regarde t'es pas la caisse Oh mec Oh Là je suis d'accord le camion il est pas sous la flotte Il faut pas gagner plus hein Parce que je te garantis qu'on sort pas du parking Mec mon petit camion il est sur son petit pied d'escale Donc là ce qu'on va faire les gars c'est qu'on va ramener le camion A un endroit où il y a moins d'eau Parce qu'il y a de l'eau qui est en train de commencer à passer sous la caisse Si ça passe vraiment sous la caisse Mais on est foutu quoi Du coup on va faire ça et je pense qu'on va devoir se barrer en urgence On va aller rouler ce soir sur les autres terrains Le trip prend un mauvais tournant Oh waygo C'est arrivé que ça continue de pleuvoir C'est arrivé ça continue de pleuvoir il est au Oh ha Regarder le parking Qu'on était tout à à l'heure C'est plus plein des 2 flottes Oh Là les gars Théma Théma toute l'eau bleue qui passe C'est un botch Là il a de l'eau Il a de l'eau jusqu'à sur les portières On va repasser de l'autre côté C'est un baiser Il nous fait une avant le frère Et donc là les gars on fait un petit opo On a pas de phare, on est obligé de prendre les autoroutes Et de se barrer assez rapidement On est que en plein phare et en plus j'ai pas la vitesse rapide sur les essuie-glasses En pleine inondation Il a de l'eau qui sort des portières Ouais ouais Mec on dirait un apocalypse Un plein apocalypse Il y a tout le monde qui part à l'inverse de là où nous on va Je sais pas du tout pourquoi Il s'en fait peut-être des vies Soit il s'en fait des vies ou soit il quitte tout ce tarragon Là ça là où c'est un peu Ouais c'est un peu trop peu Mec la foudre est trop peu Grosie n'importe quoi WTF Mec c'est quoi c'était un apocalypse ? C'est ouf Je sais pas c'est pas la foudre qui a t'a pété peut-être On est dans un fucking film d'apocalypse On est là Oh la vache Oh la vache Oh la vache Wow les gars regardez le feu là Mec j'ai jamais vu ça de ma life Il y a des feux partout Il y a des feux partout En fait c'est la foudre qui a dû tomber Ce feu là il est incroyable J'espère que c'est pas nucléaire l'usine en face de nous là Parce que là c'est ça peut être mon pote On y va droit dedans Bon les gars on en est où là ? Là on a passé On a passé Barcelone On a fait une heure et demie de Deux heures et demie de De camions Et en fait on a cherché plein d'hôtels Tout s'était fermé C'est faux Il s'était très très cher La nuit était très très cher Du coup on a dit vas y tu sais quoi La semaine sinon va me coûter un million d'euros On a dit on va dormir dans le camion On va être bien en vrai dans le camion Voilà où je dors Sur ma servante Et yo Il va se régaler Au pied des motos La folie folle Bon j'ai dormi avec ma moto On va faire des petits câlins Un petit bisous Je la voyais vraiment plus longue la servante Quand je t'ai dit vas y t'inquiète gros je dors sur la servante Je la voyais vraiment vraiment plus longue Je pensais pas que 1m80 ça pourrait s'étendre Sur aussi de longueur Voilà gros j'ai dormi Ouais ferme la baie vitrée t'inquiète Je ferme le salon Je me suis mis la couette dessous Ça me fait un petit matelas Gamin Et hop refermé Et ça en guise d'oreiller Putain Oh moi j'ai la servante La truc elle est trempée d'eau en plus T'inquiète mon king's eye je vais me régaler Oh merde putain J'ai vraiment Je trouvais que c'était le torchon C'est mon t-shirt Il faut qu'on bouge le camion Il faut qu'on allait se garrer autre part C'est mon t-shirt C'est mon t-shirt C'est mon t-shirt Faut que je vous montre un truc Faut que je vous montre un truc Vous allez pas me croire En fait hier ce qui s'est passé c'est que On a dû partir de là où on était A cause des inondations Ca vous l'avez bien compris Sur la route c'était n'importe quoi Genre il y en avait partout C'était le bordel complet Et en fait on s'est posé A un endroit pour dormir Juste à côté du premier terrain Où on devait aller rouler Normalement ce matin Martorelle est ce qu'il s'appelle Et on s'y est posé Genre il devait être minuit et demi On a dormi jusqu'à 1h30 Et là des grosses averses Qui tombaient à mort Et en fait on avait des potes Qui étaient pas loin Allure et Del Mar Qui m'ont dit fais gaffe Parce qu'il y a des ourois grandes Et machin comme ça Mec j'avais l'impression Qu'on était dans l'Arizona tu vois J'ai dit bon ben il y a trop de pluie Et tout On va bouger parce qu'on était Sur un parking en terre La pluie qui bat à mort A mort Du coup obligé de prendre la route A 1h30 du matin Et on s'est dit On va aller vers les prochains terrains Où on devait rouler Qui est Castello d'Empires Et quand je vous dis qu'il pleuvait à mort Cette nuit c'est qu'il pleuvait à mort Là où on était Et là ce matin je vais sur Instagram Et je vois quoi Et donc là on est parti De là où on était Donc à Martorelles On était juste à côté de la piste Pour se rapprocher de la piste Qu'on devait faire du coup demain Et là je vais sur Insta Et je tombe là dessus La piste est parfaite Ouverture de 9h à 13h C'est à dire qu'on est parti Parce que vu l'étendue d'eau Qui est en train de couler On s'est dit jamais de la vie ça ouvre Et bien la piste a ouverte Sauf que là maintenant on est à 2h Ca ferme dans 2h Ca sert plus à rien tu vois Et sauf qu'aujourd'hui Là où on est Y'a pas de piste d'ouverte Donc on est encore en train De se faire niquer une journée Et sauf que là On a plus que le calmement On a rien d'autre Donc je pense qu'on va essayer de trouver une nuit d'hôtel Pour ce soir Et comme ça demain On va aller rouler à Castello Dans Pueries Le terrain où on est Juste à côté aujourd'hui T'es dans le boss qui sort de l'hôtel T'as bien dormi ou quoi ? Pas du tout Le dos mec c'est taquet mal J'suis cassé en 14 hein mec Ah putain La question c'est Là c'est On fait quoi ? Après moi je te dis tente là Mec t'as vu comme t'es vrai ? Moi je te dis tente là En marche Vas-y Tu te sens bien ? Moi je te sens chaud Moi c'est pour moi qu'il fait débile comme ça C'est bon c'est nickel Ça me mouille Et lui il a plus rien à perdre là On est tellement dans une cata que c'est fini Il y a de la profondeur ? Ça a déjà pris l'eau Comment c'est ton trip en Espagne toi ? Mais là les gars En fait on s'est dit qu'on allait directement aller au terrain Parce que normalement il est censé ouvrir demain matin Et sauf qu'on a demandé au guide On se dit ouais pour l'instant on sait pas et tout Du coup on s'est dit qu'on allait directement y aller Pour voir un peu si ça pouvait rouler demain Mais en fait Wouah mec c'est tombé Ils l'ont décomblé Trop les boules Si on m'aurait dit un jour que je serais parti rouler en Espagne Et qu'il y aurait eu plein d'inondations Bon là je crois qu'on peut dire qu'on aura tout tenté pour essayer de faire de la moto On a traversé la rivière Il y a pas grand chose derrière Je pense que ça va être le fin du trip Qu'est ce que t'en penses toi yo ? Ça va être le fin du trip On rentre à la maison J'arrête au pute avant Plus jamais l'Espagne Plus jamais Je ne remets plus jamais un pied dans ce pays Que des galères De vos manières vous kiffez nous voir galérer derrière votre écran aussi sur votre canapé Ils doivent être bien eux hein ? Ah oui ils doivent être bien Mieux que nous La prochaine fois on essaiera de faire une semaine où vraiment on va avoir du ride Mais si on fait un topo de tout ce qui nous est arrivé A deux heures de la bonne adresse Inondations Terrain fermé Incendie Galère de camion Dormir dans le camion Plus avoir de logement Pas d'hôtel On est déjà pas mal je pense Quoi de mieux pour bien finir notre bon petit trip Que de péter le moteur du camion Plus jamais l'Espagne Plus jamais C'est bon Je saute Le bruit quand on ouvre la porte mec Ah ben là Moteur serré Impeccable Putain Fais chier Il y a de l'huile et tout Oh putain Putain J'ai vraiment fait J'ai vraiment pété le moteur de mon camion quoi Non mais il manquait plus que ça Je vois pas ce qui pourrait m'arriver le plus C'est affreux ce trip Bon mais du coup c'est bien ce qui s'est passé J'ai les coussinets de miel qui se sont complètement serrés Donc le moteur pété Camion Et pam J'espère quand même que vous avez kiffé cette vidéo On vous a vraiment tout partagé Oh put it on me Shed my little pinto and shawty It's ok It's ok It's ok At the lake it's a party It's a motherfucking party And it's better go down Oh put it on me Shed my little pinto and shawty Putain mec Tous nos plans de la semaine tombent à l'eau Putain mec